Bonjour et bienvenue dans ce module consacré à la pauvreté chez les enfants. Tout d'abord, nous parlerons des raisons pour lesquelles la pauvreté chez les enfants est importante et de certains mythes entourant les enfants pauvres. Deuxièmement, nous verrons comment mesurer la pauvreté monétaire des enfants et parlerons des échelles d'équivalence et d'allocation des ressources au sein des ménages. Ensuite, nous aborderons les différences entre les sexes et enfin nous parlerons de certaines politiques visant à réduire la pauvreté des enfants. Commençons par nous intéresser aux raisons pour lesquelles la pauvreté des enfants est importante. Tout d'abord, les enfants représentent environ un quart de la population mondiale. Et même si la population d'enfants diminue lentement en raison de la baisse des taux de fécondité, les enfants restent une part importante du total. En Afrique subsaharienne, les enfants de moins de 14 ans sont plus de 40% de la population. Les projections nous indiquent que d'ici 2050, environ 40% des enfants du monde vivront en Afrique. A l'heure actuelle, environ 50% de la population africaine a moins de 18 ans. Cependant, bien que la pauvreté diminuée, la plus grande partie des pauvres se situera toujours sur le continent africain, ce qui signifie que beaucoup d'enfants vivront encore dans la pauvreté à l'avenir. La pauvreté chez les enfants est persistante. Nous voyons ici un exemple de la Tanzanie. Nous voyons à la fois la pauvreté monétaire et la privation, qui sera discutée dans le prochain module. Concentrons-nous sur les mesures monétaires. La consommation en un an prédit la consommation 4 ans plus tard pour les enfants. Et les enfants qui sont particulièrement vulnérables à la pauvreté. Ils ne contrôlent généralement pas les ressources du ménage, mais dépendent des adultes pour les ressources matérielles, la nourriture, le logement, les soins, etc. Cela est particulièrement vrai pour les jeunes enfants. En général, les enfants ont peu de pouvoir et d'opportunités au niveau social. Ils ne votent pas et ne sont pas normalement inclus dans les décisions politiques, même lorsque celles-ci ont des conséquences graves sur eux. Par exemple, les politiques d'austérité à la suite de la crise 2009-2010 en Europe ont eu des conséquences dévastatrices sur les enfants. Et les politiques adoptées aujourd'hui en 2020 pour gérer la pandémie de Covid-19 ont des graves répercussions sur la vie des enfants. Les enfants sont généralement plus vulnérables aux chocs, tels que la perte d'un parent, les chocs de revenus, etc. Ces chocs ne sont plus susceptibles de déclencher des stratégies d'adaptation négative dans les ménages pauvres, tels que le travail des enfants, le mariage des enfants et l'insécurité alimentaire. Enfin, il est démontré que l'augmentation des tensions économiques accroît la violence à l'égard des enfants et des femmes. À titre d'exemple, nous voyons ici l'impact simulé de la crise économique mondiale sur trois pays d'Afrique de l'Ouest. Et comment les taux de pauvreté des enfants ont augmenté avec la crise, alors qu'ils auraient diminué dans un scénario sans crise. On peut s'attendre à ce que la pandémie de Covid-19 ait des effets similaires si des politiques solides de soutien ou personnes plus vulnérables ne sont pas mises en place. La pauvreté chez les enfants a des conséquences durables, qui sont étudiées depuis longtemps. Les enfants des ménages pauvres sont en moins bonne santé, ont des taux de mortalité plus élevés, sont moins bien nourris et moins scolarisés. Cela a des conséquences durables, un faible niveau d'éducation et un mauvais état nutritionnel, ou un impact sur les futures possibilités d'emploi, ce qui peut conduire à des pièges de la pauvreté. Des études longitudinales nous ont appris que les enfants qui ont grandi dans la pauvreté ont un revenu plus faible et une mauvaise santé à l'âge adulte. De plus, le stress de la pauvreté chronique peut avoir aussi des conséquences physiques et mentales. Ici, nous voyons un nouvel exemple de Tanzanie. Les enfants qui étaient dans la pauvreté en 2008-2009 sont encore plus susceptibles d'être en retard à l'école de deux années ou plus en 2012-2013, soit quatre ans plus tard, même si nous prenons en compte le statut de pauvreté en 2012-2013. Ainsi, les défaits de pauvreté persistent dans le temps. Même si nous savons tout cela, certains mythes entourant la pauvreté persistent. Vous avez peut-être entendu dire que les enfants sont pauvres parce que les parents font de mauvais choix en matière de procréation, ou parce qu'ils ne suivent pas une certaine voie comme l'éducation, puis l'emploi, puis le mariage, et seulement alors avoir des enfants. Vous avez aussi peut-être entendu dire que l'aide sociale n'est pas bonne parce qu'elle a des effets négatifs sur les pauvres. Elle encourage la dépendance et décourage le travail. Les gens dépensent de l'argent en alcool et en drogue. Les allocations familiales augmenteront la fécondité et qu'en fin de compte, elle est insoutenable et inabordable pour les budgets nationaux. Toutes ces idées reflètent l'idée que la pauvreté est une question de caractère et de responsabilité personnelle plutôt que de problèmes structurels, et que pour résoudre la pauvreté. Nous devons en quelque sorte réparer les pauvres. De nombreuses recherches empiriques récentes démystifient ces mythes dans les pays à revenus faibles ou élevés. Nous savons par exemple que la plupart de la pauvreté peut être réduite par des politiques sociales adéquates qui n'encouragent pas les mauvais comportements et n'augmentent pas la fécondité. Les effets sur l'emploi sont ambiguës, ce qui diminue, c'est souvent le travail occasionnel et instable. Les politiques devraient viser à éliminer les obstacles à des services sociaux de qualité, tels que l'éducation et la santé, et à fournir un soutien aux familles, y compris un soutien financier en cas de besoin. Vivre dans la pauvreté est également associé à la stigmatisation, qui a des répercussions négatives sur la vie des enfants. Les personnes vivant dans la pauvreté peuvent éviter d'accéder à l'aide disponible en raison de la stigmatisation, et de nombreux enfants vivant dans la pauvreté font état de sentiments de honte, de frustration et d'humiliation. Tous ces sentiments négatifs sont associés à la dépression, à la faible satisfaction à l'égard de la vie et à la marginalisation, qui renforcent le cycle de la pauvreté. Les politiques devraient viser à briser ce cycle. Maintenant que nous savons pourquoi la pauvreté chez les enfants est importante, voyons comment la mesurer. La pauvreté monétaire chez les enfants est mesurée à l'aide d'agrégats monétaires, habituellement des revenus ou des dépenses, au niveau des ménages. Si l'agrégat tombe en dessous d'un certain seuil de pauvreté, le ménage est pauvre. Toutes les personnes d'un ménage pauvre sont classées comme pauvres. La pauvreté monétaire est généralement mesurée en termes absolus ou relatifs, et au niveau national ou international. La pauvreté relative est souvent utilisée dans les pays à revenus élevés, par exemple dans l'Union Européenne, où elle dépend de la répartition des revenus dans un pays. Votre degré de pauvreté est considéré par rapport à la richesse de tous les habitants du pays. Il s'agit de comparer votre position par rapport aux autres. Si la répartition change, le seuil de pauvreté change aussi. Dans cette période de récession économique, la pauvreté relative peut sembler diminuer en raison de la contraction globale des revenus. Les seuils de pauvreté absolus sont calculés par l'équivalent calorique et ou un panier de produits de base évalués aux prix nationaux. Le seuil international de pauvreté pour l'extrême pauvreté est de 1,90$ par jour en parité de pouvoir d'achat. En général, dans les pays à faible revenu, nous utilisons des données sur les dépenses et la consommation parce que les données sur le revenu individuel sont moins fiables en raison du grand nombre de personnes engagées dans le secteur informel, avec une mauvaise inscription des revenus, de la consommation de biens qu'ils ont produits eux-mêmes, etc. Mais certains pays à revenu élevé s'appuient également sur les données des dépenses et les seuils de pauvreté absolus. Par exemple, les Etats-Unis et l'Italie. Ceux qui entrent dans le panier définissent la pauvreté. Si les articles des aliments des enfants ne sont pas dans le panier, la pauvreté des enfants peut être sous-estimée. Le coût des services à l'enfance, tels que les services de garde d'enfants, est une dépense pertinente pour les familles. Les seuils de pauvreté nationaux peuvent être délicats. Parfois, ils n'augmentent pas avec l'augmentation du revenu national, restant artificiellement bas, et pour de nombreux pays à faible revenu, ils sont inférieurs au seuil international. Cela conduit à des sous-estimations de la pauvreté. Les seuils nationaux de pauvreté sont en partie le résultat d'un processus politique, en particulier si le nombre de statistiques n'est pas clairement indépendant du gouvernement. Toutefois, les seuils nationaux de pauvreté sont utilisés par les gouvernements comme un outil pour les politiques. Ils ont un rôle central dans la sensibilisation et le débat national. Par exemple, aux Etats-Unis, le seuil national officiel de pauvreté joue un rôle central dans la politique gouvernementale. Il sert de base pour déterminer l'admissibilité à de nombreux programmes gouvernementaux fédéraux et des Etats. Dans l'Union européenne, le seuil de pauvreté est calculé à 60% du revenu médian. Il est généralement considéré davantage comme une mesure du risque de pauvreté et en particulier d'exclusion sociale. Dans l'Union européenne, les enfants vivant dans un ménage en dessous de ce seuil allaient de 35,8% en Roumanie à 11,7% en Slovénie en 2019. La moyenne est de 22,5%, ce qui signifie que plus d'un enfant sur cinq en Europe est exposé au risque de pauvreté et d'exclusion sociale. Il est important de comprendre que la pauvreté des enfants est un phénomène répandu, y compris dans les pays à revenus élevés. Au Royaume-Uni, après des années de baisse constante des taux de pauvreté infantile, la pauvreté absolue des enfants a augmenté ces dernières années, et il en est de même aux Etats-Unis. Dans les pays de l'OCDE, 21% des enfants vivent dans une pauvreté monétaire relative, et dans de nombreux pays, il y a eu une augmentation de la pauvreté des enfants depuis 2008. Les enfants sont plus susceptibles d'être pauvres, quel que soit le seuil de pauvreté que nous utilisons, et les enfants jeunes encore plus. Au niveau mondial, en utilisant le seuil de pauvreté d'1,90$, 9,2% des adultes étaient pauvres en 2013, tandis que 19,5% des enfants et 21% des enfants de moins de 10 ans l'étaient. En 2017, le taux de pauvreté était de 8% pour les adultes et de 17,5% pour les enfants. En outre, 841 millions d'enfants vivent dans la pauvreté si l'on considère le seuil de pauvreté légèrement plus élevé, de 3,20$. 1,35 milliard d'enfants vivent avec moins de 5,50$ par jour. Les taux de pauvreté ont tendance à diminuer avec l'âge, les jeunes enfants étant ceux qui ont les taux de pauvreté les plus élevés. Ces taux de pauvreté deviennent de plus en plus faibles pour la population en âge de travailler, et s'améliorent jusqu'à un âge avancé. Nous voyons ici un exemple de pauvreté calculé avec le seuil de pauvreté national de la Tanzanie, un pays à faible revenu, en utilisant à la fois le seuil de pauvreté des besoins fondamentaux et le seuil de pauvreté calorique de base, des colonnes des pauvres en nourriture. Quelle que soit la définition, tant dans les zones rurales que dans les zones urbaines, les enfants ont des taux de pauvreté plus élevés que les adultes. Il en va de même si nous examinons les taux de pauvreté de l'Arménie, un pays à revenu moyen faible dans un contexte complètement différent. Pourtant, les enfants ont des taux de pauvreté plus élevés que les adultes. Qu'en est-il des niveaux infranationaux ? Dans cet exemple du Mozambique, nous voyons que dans toutes les provinces, des plus pauvres aux moins pauvres, les enfants sont plus exposés au risque de pauvreté. La pauvreté est calculée au niveau du ménage. Toutefois, les ressources ne sont pas nécessairement réparties également au sein de la famille. Des mesures monétaires de la pauvreté chez les enfants supposent, par construction, que les ressources sont réparties également au sein du ménage. Cependant, la façon dont ils sont distribués dans la pratique dépend de divers facteurs, y compris l'équilibre des pouvoirs au sein du ménage. La théorie économique étudie depuis longtemps ces questions. Et plusieurs modèles ont été proposés et utilisés. Il existe essentiellement deux modèles de ménage. Le premier suppose que quelqu'un prend toutes les décisions, qui peut être soit le ménage dans son ensemble, soit un dictateur bienveillant, généralement identifié au chef masculin du ménage. Le second reconnaît que dans le ménage, il y a différentes personnes avec des préférences différentes qui négocient les décisions à prendre. Il est important de savoir que dans ces modèles, les enfants ne sont jamais une partie active du processus de décision. Et dans tous les modèles, les parents sont altruistes envers les enfants, ce qui signifie qu'ils tiennent compte du bien-être des enfants dans leurs décisions. Les modèles de négociation sont fondés sur deux hypothèses principales. Les parents ont des préférences différentes quant à l'affectation des ressources, auquel cas il existe une option de sortie, généralement le divorce. Le pouvoir de négociation dépend de l'option de sortie. Ainsi, si les femmes ont des options de sortie, une autonomie, un revenu propre, etc., cela signifie qu'elles ont plus de pouvoir, ce qui signifie qu'elles peuvent allouer des ressources en fonction de leurs préférences. Il existe des preuves que l'autonomisation des femmes a un effet positif sur une gamme de résultats des enfants, tels que la nutrition ou la scolarité. Certaines données probantes indiquent que le sexe du bénéficiaire de l'aide sociale est important pour les résultats. Cependant, souvent ces études ne comparent pas et ne peuvent pas comparer directement les hommes aux femmes, car le transfert est effectué à l'une ou à l'autre personne. Par exemple, de nombreuses allocations pour enfants sont allouées aux femmes, mais il n'y a pas de traitement supplémentaire qu'ils attribuent aux hommes, de sorte que nous manquons de contrefactuels. De plus, la conception de l'aide sociale peut renforcer les rôles stéréotypés des femmes, qui imposent un fardeau supplémentaire aux femmes. C'est le cas, par exemple, de nombreux transferts monétaires conditionnels en Amérique latine qui ont été critiqués pour cette raison. Il est également prouvé que les parents répartissent les ressources différemment entre les enfants, par exemple pour compenser les chocs ou investir dans l'enfant ayant la plus grande capacité perçue. Les échelles d'équivalence sont un outil utilisé lors de l'analyse des données pour attribuer le revenu, ou la consommation, du ménage entre les membres, en supposant qu'il existe certaines économies d'échelle, parce que certains biens sont partagés par tous les membres de la famille, par exemple une famille de 4 personnes n'a pas besoin de 4 téléviseurs, et l'hypothèse que les enfants ne consomment qu'une d'un adulte. Les échelles d'équivalence produisent généralement des équivalents adultes, qui sont une unité normalisée du nombre de membres du ménage. Il existe de nombreux types d'échelles d'équivalence. La formule générale pour les équivalents adultes est la suivante. Le nombre d'équivalents adultes est égal au nombre d'adultes, n a, plus alpha, fois le nombre d'enfants, n c, élevé à θ. Alpha et θ sont des paramètres compris entre 0 et 1. Alpha mesure la contribution des enfants. Ainsi, si elle est égale à 1, alors il compte autant que les adultes. Si c'est 0, ils ne sont pas considérés du tout. θ mesure les économies d'échelle, et plus θ est bas, plus il y a d'économies d'échelle dans la famille. Si θ est 1 et alpha est 0,5, une famille de 2 adultes et de 2 enfants est égale à 3 équivalents adultes. Si θ est de 0,7, la même famille est de 2,16 équivalents adultes. L'OCDE utilise une échelle équivalente qui tient compte de 0,5 adultes supplémentaires à côté du chef de ménage et de 0,3 par enfant. Récemment, cependant, ils ont commencé à utiliser la racine carrée de la taille du ménage. Vous pouvez voir comment le choix de l'échelle d'équivalence peut influencer le taux de pauvreté, car il modifie la valeur par habitant résultant de la consommation du revenu. Dans cet exemple, notre famille de 4 personnes a un revenu du ménage de 2 000 $ par mois. Le seuil de pauvreté est évalué à 800 $ par habitant et par mois. Selon le nombre équivalent adultes, les membres du ménage sont ou non pauvres. Cependant, ils ont toujours les mêmes revenus, mais cela déterminerait, par exemple, leur capacité d'accéder à l'aide sociale. Parce qu'il y a plus d'enfants dans les ménages pauvres, le choix du facteur d'actualisation pour les enfants, alpha, est pertinent. Les enfants sont également plus susceptibles de se trouver dans un ménage plus nombreux, de sorte que le choix des économies d'échelle est également important. Un petit alpha et un théta peuvent entraîner une grave sous-estimation de la pauvreté des enfants. Les échelles d'équivalence peuvent également varier d'un pays à l'autre ou au fil du temps. Il est important d'effectuer une analyse de sensibilité lors de l'utilisation d'échelles d'équivalence. Toutefois, n'oubliez pas que la plupart des pays à faible revenu utilisent une mesure par habitant sans échelle d'équivalence. Les taux de pauvreté dans le monde changent lors de l'application des échelles d'équivalence. Cependant, la pauvreté des enfants change moins que la pauvreté des adultes. L'utilisation d'échelle d'équivalence par rapport au nombre d'habitants montrera généralement des taux de pauvreté plus faibles pour les enfants. Une implication des modèles collectifs des ménages est qu'il doit y avoir une règle sur la façon de partager les ressources. Cette règle peut être estimée empiriquement à l'aide d'éléments de consommation exclusives des enfants et de la répartition de l'offre du travail. En utilisant ce cadre, Mandiavaki et Piccoli, dans leur travail de demi-liste, constatent que les ménages pauvres consacrent proportionnellement moins de ressources aux enfants, ce qui implique que les enfants peuvent être encore plus pauvres. Ils constatent également que le nombre de personnes pauvres selon la règle de partage est plus élevé. Nous allons maintenant parler brièvement des différences entre les sexes en matière de pauvreté. Il est difficile de déterminer la différence entre les filles et les garçons puisque la pauvreté est mesurée au niveau du ménage. Les femmes et ou les filles vivent-elles dans des ménages plus pauvres ? Il y a des preuves de cela, qui peuvent être le résultat de plusieurs processus économiques et sociaux. Il est important de se rappeler que les ménages dirigés par une femme et les ménages dirigés par un homme ne peuvent pas être comparés directement pour mesurer les différences entre les sexes, puisqu'il s'agit de deux types de ménages différents. Bien qu'ils soient généralement plus pauvres que les autres ménages, et cela est en partie dû à des différences plus importantes entre les sexes dans la société, les ménages dirigés par une femme sont généralement le résultat du veuvage, de l'immigration, ou sont généralement des ménages composés d'un seul adulte, tandis que les ménages dirigés par un homme sont la norme. Ce qui signifie également qu'ils ont plus d'adultes. Il faut donc les comparer avec prudence. Une étude récente révèle que les femmes et les filles sont plus susceptibles d'être pauvres à la plupart des âges, y compris à un jeune âge. Cette différence est due à l'Asie centrale et du Sud, et à l'Afrique subsaharienne. Cependant, l'écart le plus important est observé entre 25 et 34 ans au niveau mondial. Enfin, nous passons en revue certaines des politiques qui peuvent réduire la pauvreté monétaire des enfants. Étant donné que la pauvreté monétaire des enfants reflète la pauvreté générale des ménages, les politiques qui réduisent la pauvreté en général auront également un incident sur la pauvreté des enfants. Cependant, nous avons vu que les ménages avec enfants sont plus susceptibles d'être pauvres, donc pour réduire la pauvreté des enfants, il est crucial de se concentrer sur la ménage avec enfants. Il s'agit de deux types d'interventions, des politiques sur le revenu du travail, qui sont un outil principalement utilisé dans les pays à revenus élevés, tels que le crédit d'impôt ou les déductions fiscales en fonction du nombre d'enfants dans une famille. Elles s'appliquent au revenu gagné par les adultes. Cependant, ces interventions excluent les personnes qui sont en dehors du marché du travail formel. L'autre type de politique comprend les programmes de protection sociale et d'assistance sociale, tels que les transferts en espèces, les allocations pour enfants, les pensions et l'assurance sociale. Les transferts monétaires et les allocations pour enfants sont principalement utilisés dans les pays à revenus intermédiaires et à faibles revenus, mais ils sont de plus en plus utilisés partout. Au début de 2021, les Etats-Unis ont approuvé une expansion massive de leur système de crédit d'impôt qui introduit effectivement une allocation pour enfants à charge. Les résultats escomptés sont une diminution spectaculaire de la pauvreté chez les enfants. D'autres études menées aux Etats-Unis confirment que le transfert monétaire a un effet positif sur la pauvreté des enfants et les résultats des enfants en matière de nutrition, d'éducation, etc. L'expansion des programmes de transfert monétaire inconditionnels en Afrique subsaharienne a permis de réduire la pauvreté chez les enfants et d'améliorer les résultats pour les enfants dans tous les domaines. Dans cette diapositive, nous voyons quelques exemples d'impacts dérivés d'évaluations d'impact rigoureuses. Comme nous pouvons le constater, les effets sont en moyenne positifs, ce qui améliore le revenu des ménages et réduit la pauvreté. D'autres politiques visant à accroître l'accès des enfants et de leurs familles en situation de pauvreté à des services sociaux de haute qualité, comme l'éducation, la santé et la nutrition, peuvent indirectement contribuer à réduire la pauvreté chez les enfants. Par exemple, assouplir les contraintes de revenu des ménages avec enfants, telles que la garde d'enfants et la scolarisation gratuite ou subventionnée, réduire les coûts des services à l'enfance, tels que le matériel scolaire gratuit, les soins de santé, etc. Les politiques relatives au congé parental et au salaire minimum peuvent également avoir un effet positif sur la pauvreté des enfants, en aidant à stabiliser le revenu des ménages. Veiller à ce qu'une part suffisante du budget national soit consacrée aux enfants et aux familles fait également partie du processus visant à réduire la pauvreté des enfants. Enfin, ce qu'il ne faut pas faire, c'est essayer de réparer les pauvres. Nous savons que la pauvreté n'est pas un problème de comportement, et essayer de changer le comportement des gens afin de réduire la pauvreté est non seulement inefficace mais aussi éthiquement discutable. Merci. Merci. Merci.